Nengs Reborn Wow! Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur Sobana. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose. Une chose très importante. J'aimerais vous parler du complot du diable contre vous, Delilah. Delilah, que connaît Delilah? Delilah était la femme que Samson aimait beaucoup. Mais il ne savait pas que, Delilah, cette femme se trouvait beaucoup de personnes. Et ces personnes-là, c'était ses ennemis. Ces personnes ont promis beaucoup d'argent à cette femme-ci. Et puis, elle arrive à découvrir l'origine de la force de Samson. Et, elle aussi, elle se tenait à fond pour savoir réellement quelle était l'origine de la grande force de Samson. Et, qu'est-ce qu'on nous dit au final? On nous dit qu'au final, Samson a fini par se confesser. Samson a fini par lui dire l'origine de sa grande force. Dès qu'il lui a dit, après, plus d'intentative, dès qu'il lui a dit, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a livré ce secret-là entre les mains de ses ennemis. Voici comment ils ont pu la voir. Voici comment ils ont pu toucher à sa peau. Sinon, c'était impossible avant. Quand il était seul, ce n'était pas possible. Mais depuis qu'il a croisé cette femme-là, il a rencontré tous les problèmes. Avant, il allait voir les prostitués. Mais, depuis qu'il a rencontré cette femme-là, cette femme-là, peut-être qu'il a vu chez elle, à la maison. Depuis qu'il a rencontré cette femme-là, le plus grand problème a commencé. Et, moi, j'aimerais attirer votre attention sur ça. Écoutez-moi vraiment très bien. Si vous, vous avez l'Esprit de Dieu sur vous, si vous remarquez que vous avez un bon cœur et que vous n'êtes pas dans le combat, vous n'êtes pas dans le mal, sachez que l'ennemi n'est pas content. Sachez que le diable n'est pas heureux à cause de vous. Du coup, il cherchera les voies et moyens de pouvoir vous faire du mal, de pouvoir vous atteindre. Pour cela, lui et ses démons, et même les sorciers du pays, même les sorciers de votre famille, s'il y en a, ils vont se mettre en réunion et chercher à savoir comment faire pour vous vaincre, comment faire pour vous faire sortir de la présence de Dieu. Parce que quand vous craignez Dieu, quand vous observez le commandement de Dieu, la loi de Dieu, l'Esprit de Dieu se colle à vous. Donc, eux, ils vont chercher à savoir comment ils vont faire pour vous faire sortir de ce champ d'action très puissant. C'est à ce moment-là, ils vont essayer tout et tout et tout et tout. C'est là le complot à commencer. C'est à ce moment-là, vous pouvez voir que les gens que vous aimez bien commencent à vous détester. Vous pouvez voir que les gens, vous-même, vos parents s'unissent contre vous. Ils s'unissent pour vous combattre. Ils font semblant de vous aimer. Vous allez commencer à voir petit à petit leur vrai visage. Une voix de mère peut vous dire par exemple, écoute, j'allais te créer des problèmes. Vous-même, vous ne comprenez pas, mais pourquoi me parle-t-elle ainsi ? Faites-vous vraiment très attention. Très attention quand vous êtes face à une mère sorcière. Les gens qui ont les mères sorcières, mais ils ne sont pas au courant. Vous faites très attention. Et le diable aussi va se dire pour vous qui ? Nous allons lui envoyer une femme. Si vous êtes une femme, il va dire, nous allons vous envoyer un homme. Nous allons prendre le cadre des noms. Vous voyez, nous sommes les hommes. Nous sommes les chocots. Nous allons prendre les hommes. Vous voyez, vous êtes jolis. Donc, prenez le cadre des noms. Le diable a dit que, ah, comme c'est un homme, il n'a pas de femme. Nous, on va s'arranger pour lui trouver une femme. Mais derrière cette femme, nous serons nombreux là-bas. Nous serons nombreux derrière cette femme. Mais il ne saura pas que nous sommes cachés. C'est-à-dire, on se cache d'un coin de la rue. Et puis, en lui, on voit une femme. La femme, elle va vers lui pour lui se dire. Si elle réussit, nous, on sort derrière elle avec nos âmes pour venir l'attaquer. Maintenant, vous, vous marchez tranquillement. Peut-être que vous pensez à comment vous allez passer la journée. Comment vous allez manger vos garabas ? C'est là, là. Une gosse sexy sort de nulle part. Et puis, elle passe au quartier. Fou ! Elle passe encore, va ! Elle passe encore, fou ! Elle passe encore, va ! Peut-être que vous êtes avoués à regarder comme ça. La fille, elle a fait sourire ! La fille, elle a un joli dé ! C'est quoi ça ? Dixième fois ! Tiens, vous m'accueillez bonne femme du Céter ! C'est comme ça où vous parlez ? Hum ! Hum ! Hum ! Hum ! Tu ne sais pas que la jolie femme F.S. là, derrière elle, se trouve beaucoup de personnes, beaucoup de tes ennemis, qui cherchent à attendre seulement que tu sois séduit et que tu ailles vers elle. Une fois que tu es tombé sur son charme, et que tu t'es approché d'elle-même pour la toucher, tu t'en peines. Ils vont sortir un bon lit de l'étoile. Et tu vas le voir. C'est à ce moment-là que vous allez remarquer que depuis que vous avez connu la fille-là, tu viens de voir chez vous. Ou même vous vous êtes dit que vous avez remarqué que depuis que vous avez connu la fille-là, tout ce sont devenus problèmes ne sont de nulle part pour venir chez vous. Tout ce sont devenus problèmes vous arrivent. Vous ne comprenez pas pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ceci. Mes frères et sœurs, ça sera comme Jonas sur le bateau. Quelle est-elle de votre vie là ? Votre vie sera tourmentée. Il n'y aura que de problèmes. Parce qu'elle n'est pas seule. Ce n'est pas une personne ordinaire. C'est une personne envoyée par les démons. C'est une personne envoyée par le complot de Satan et ses agents. Elle-même, elle est une source d'abord pour commencer. Et elle est là. C'est pour vous dire méfiez-vous des gens que vous rencontrez. Des gens que vous rencontrez là. Que vous vous attirez des problèmes. Et ça fait partie du complot de Satan. Moi, j'ai rencontré une fille là. Elle, quand je l'avais rencontrée, écoutez bien l'histoire. Quand j'avais rencontrée, elle me disait qu'elle était seule. Tu vois qu'elle avait un gars. Son gars, comme ça, nous suivons à broche et à droite. Moi, il ne comprenait plus rien. Un jour, elle est sorti la nuit. Au retour, j'allais l'accompagner à la maison. Qui je vois ? Je vois le corhabillis sur la route. Je dis, mais ah ! C'est un gars soumis. Je dis, bon, pour éviter qu'on soit vus et qu'on soit rattrapés. Viens ma chérie. On va traverser la route, aller se cacher de l'autre côté. Elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Au lieu de m'écouter, elle va carrément se jeter entre les mains des corhabillis là. Je dis, mais attends. Ceux-là, elle a des problèmes ou quoi ? Je dis, viens passer ici. Elle était comme si... C'est comme si... Elle voulait... Elle allait me livrer entre les mains de mes ennemis. C'est comme si elle allait me livrer entre les mains de mes ennemis. Je dis, mais attends. Viens se cacher. Ou bien viens emporter un autre chemin pour les contourner. Toi, tu vas te jeter entre les mains. Qu'est-ce que tu fais ? Elle dit que là, elle ne m'a pas écouté du tout. Elle allait se jeter entre les mains de ces gens. Ils ont créé beaucoup de problèmes après. Je dis, mais attends. Qu'est-ce que c'est ? Que se passe-t-il ? Mais j'ai laissé passer cette fille-là. Je l'ai laissé passer. Quelques années plus tard, il y a eu encore une autre fille. On a tenté de faire des trucs bizarres. Et... Ouvre un peu, non ? Ce que les gens font là. Et puis... Après... Je l'ai quitté. Quand je l'ai quitté, je suis rentré à la maison. Et ce jour-là encore... Comme par hasard... Il y a encore Raph. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu Raph. Les autres jours... C'est seulement ce jour-là même là. Où je s'allais la toucher là. C'est là-là, il y a eu Raph. Et... Moi... Euh... Bon, je ne considérais pas cela. J'étais venu d'acheter un truc. Je préfère passer ma commande. Et puis, je passais. Il y avait tout le monde là. Et c'est moi, on attrape aussi. On m'attrape aussi. On m'a dit, monsieur, monter. Il m'a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Il m'a dit, oh, monter. C'est Raph, monter. Alors qu'il y a beaucoup de personnes dans le quartier. Ils s'attrapent. Le diab a fait un complot aux gens pour attraper les gens. Quelques personnes. Juste pour que moi je passe. Et puis en plus, je me mets dans... Dans... Pourquoi ? C'est parce que la fille que j'ai rencontrée. Ou bien les filles que j'ai rencontrées là. Elles... Elles sont des sorcières. Quand elles sont des sorcières, elles travaillent avec deux groupes de sorciers. Et ces groupes de sorciers là, ont permission de vous détruire. Donc ils vont juste permettre à ce que, par elles, vous ouvrez une porte. Et qu'ils puissent frapper. Et qu'ils puissent entrer. Quand vous êtes seul, le malheur ne sait pas comment faire pour venir. Chez vous. Donc le malheur s'éloigne de vous. Mais quand une personne sorcière arrive vers vous. C'est comme si elle porte le malheur sur elle. Et puis elle vient de briser ça chez vous. Voici pourquoi on vous dit qu'il est préféré de marcher sur que d'être mal accompagné. Oui. Vous avez vu Samson. Vous avez vu des vilains non ? A chaque fois, qu'est-ce que les gens faisaient à Samson ? A chaque fois, les gens traitaient des pieds à Samson. Mais il arrivait à contrôler ses pieds. Même à détruire ces gens qui voulaient le tuer. C'est-à-dire ses ennemis. Il arrivait à tous les frapper, les tuer, même fait tout. Il est mort. Il est mort. La victoire était tout le temps assurée. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas femme. Parce qu'il n'est pas femme. Si vous êtes un vrai chrétien, faites attention à ce niveau à la fin des femmes. Sinon, ça risque de prier votre mort. Il est arrivé à l'évrime tout le temps. Mais depuis que la fille est entrée dans sa vie là. Elle a commencé à chercher, à fouiller, à recrocher, à droite. De savoir l'origine de son pouvoir. Si vous vous rencontrez une fille. Et puis elle vous pose la question des gens. Ah, vraiment. D'où te vient ton agent ? Comment tu fais pour avoir ton agent ? Comment tu fais pour réussir ? D'où te vient ta réussite ? Si elle vous pose ces gens des questions là. Méfiez-vous d'elle. Méfiez-vous d'elle. Il y a beaucoup de sorcières qui sont là pour poser beaucoup de questions. Elle est venue au coin de vous. C'est pour vous poser des questions. C'est pour vous poser des questions. Méfiez-vous d'elle. Elle vous touche. Elle vous caresse. Et tu sais. Elle voit nous. Comment tu fais pour réussir ton agent ? Comment tu fais ? Est-ce qu'elle peut avoir le code de ta carte bancaire ? Mon Dieu ! Mon code de carte bancaire est qui ici ? C'est de ton village à répondre ça ? Oui. Et quand vous voulez même taper votre code. Quand vous voyez au téléphone. Vous voulez taper votre code. Peut-être que vous voulez mettre des choses sur votre. Peut-être. Money. Mobile Money. Elle veut voir le numéro. J'ai vu encore une autre sorcière qui était venue. Je lui ai tapé le code. Elle veut voir le code. Elle se laisse la tête. Elle veut voir. Tu m'as dit, regarde à côté. Tu regardes où le gars. Le gars l'a fait. Elle dit, ah ! Quel chat ! Elle dit, non, non. Il y a rien. Il dit, non. Donc, tu as quitté chez toi pour venir chez moi. Tu dis que tu veux après l'informatique. Jack, tu es venu pour m'expionner. Tu es venu pour me détruire. Tu es venu. J'étais venu. J'étais venu. Eh bien, oui. J'étais venu. J'étais venu. Voici l'homme. Le diable est mauvais. Ses sorcières sont très mauvais. Ils sont pires même que lui. Est-ce que vous comprenez ? Donc, faites attention à qui vous fréquentez. C'est ce qu'on appelle le complot. Pourquoi je dis le complot du diable contre vous ? Delilah. C'est passé Delilah. Delilah qui était avec Samson. Elle, c'est son rôle dans cette affaire-là. Ce qu'elle a fait-là. C'est ça qui explique très bien ce qu'on appelle le complot du diable contre vous. Quand vous lisez la Bible, vous vous dites que « Ah, ça, c'est passé. Ça a duré. Il y a longtemps. Mais mon frère, moi, j'ai vécu celle-ci. » Plus de fois. C'est-à-dire que tout ce que vous lisez de la Bible, ce sont les choses réelles. Ça parle du diable, non ? Ça parle de ses oeufs aussi. Le diable ne change pas sa main et s'asseoir. Le diable ne change pas sa main et s'asseoir. Le diable ne change pas sa main et s'asseoir. Comme le diable ne change pas sa main et s'asseoir. C'est comme ça, tout ce qu'on a dit sur l'idée de la Bible, ça restera. Il peut passer à gauche. Il peut passer à droite. Il peut passer à droite. Mais nous, je suis sûr. Ce que le diable reste le diable. Les très mauvais, très méchants, ils cherchent à plonger les gens de leurs problèmes. Les gens de ta famille peuvent s'asseoir. Ils te mettent au milieu. Et puis ils commencent à faire des complots contre toi pour dire que c'est toi qui es le mauvais, c'est toi qui es le méchant. Ou bien tu es un fou. Alors que quand tu m'intégras, tu vois que tu es très intelligent. Ça là, c'est quoi? Ils veulent te faire croire que tu es un fou. Ils veulent te faire croire que tu es mauvais. Ce sont des mauvaises personnes. Toutes les personnes qui se sont réunies comme ça contre toi. Regarde bien leurs visages. Ils n'oublient jamais leurs visages. Ce sont tes ennemis humains. À jamais! À jamais! Ils ne seront à jamais tes ennemis. Ils ne vont jamais changer. Il n'y a pas de réponse à ces fans. Mais c'est fini. C'est fini. T'as compris? T'as compris? T'as compris? Le diable ne se demande que ce sont des ennemis non? Mais il y a des ennemis qui sont des humains. La chère qui ont la chère, ils sont contre toi. Ça, je parle aux gens qui ont le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit là. Je l'ai dit. Celui qui a la note de moi là. Celui qui a la note de nous qu'elle était. Il nous livre. Mais écoutez-moi bien. Moi, je vous l'ai dit ouvertement. Tels que vous voyez mes filles, ne vous approchez pas d'elle, ta peau. Si vous l'avez bien, prenez le temps de la connaître. Mais à distance. Allez, priez, dites, Seigneur, voici une fille que j'ai rencontrée. Qui elle est. Si Dieu te dit que c'est une sorcière. Et derrière, il y a plusieurs sorciers. Et même son papa et son premier mari, le diable, qui est là. Evite là. Si tu fais l'erreur, tu dis que tu l'aimes quand même. Tu vas aller vers elle. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'attirer tous les malheurs du monde. Parce qu'elle transporte tous les problèmes de la planète sur son dos. Sur le dos, elle transporte tous les problèmes de la planète comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Mes frères et soeurs, vraiment, quand je parle comme ça, je parle avec beaucoup d'émotions. Parce que c'est ce que j'ai vécu, c'est vrai. C'est vrai. Jusqu'à demain matin. Jusqu'à demain matin. Quand les gens disent qu'il y a telle femme qu'il y a dans ta vie. Elles apportent les malheurs et qu'il y a des femmes de malheur. Les femmes de malheur sont les sorcières. Ils ne passent pas à quatre chemins. Si tu ne veux pas tomber sur elles, il faut prier. Il faut dire que c'est là. Elle reste à mes sorcières. Mais dis-moi si c'est à vous mes sorcières. Ne te fie plus à son apparence. Ne te fie plus à sa beauté. Que sa beauté ne t'intéresse pas. Dès que tu la vois, vous causez bien. Tu la vies, elle te plaît bien. Ok, il n'y a pas de souci. Elle vient avec toi. Tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux seulement. Et tu vas finir par voir quelque chose qui n'est pas que les yeux de cette fille. Et je vous le dis, la plupart des filles qui sont de Dior, elles sont toutes les sorcières. 15 à 2 ans. 17 ans. 25 ans. 30 ans. Pour monter. La plupart des sorcières. Surtout en Afrique. Oui. Jésus, si je le vois, c'est ce que tu vois, il vous dit. J'espère te blaguer. Donc, vous avez de fortes chances de tomber sur des sorcières que de bonnes personnes dehors. Et oui. Et oui. Et oui. Les femmes de Dieu là. Dieu va mettre une lumière sur elles comme ça. Une lumière sur elles comme ça. Comme ça. Une lumière prépique que ça. Une lumière sur elles. Quand elles seront là. Par les yeux. Vous allez voir la consummation que. Celle n'est pas comme les autres. Une femme sociale échara à vous détruire. Et elle connaitre vos secrets. Ecoutez bien. Une femme sociale échara à vous détruire. Elle échara à vous poser des questions parce qu'elle veut connaitre vos secrets. Mais une femme qui est de Dieu là. Elle ne échara pas à tout ça. Elle ne échara pas à vous détruire. Elle connaitre vos secrets. Elle va plutôt vous. 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 Vous protéger. Comme une pauvre qui protège ses poussins. Avec qu'elle vous. Vous allez sentir que. Vos. 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 Vos.